Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de découverte test, appelons-le ainsi du jeu FIA European Truck Racing Championship, un jeu de camion qui débarque sur PC le 18 juillet 2019, un jeu que l'on doit aux développeurs de N-Racing, édité et développé également par Big Ben Interactive que je remercie pour la clé qui m'a permis aujourd'hui de vous faire cette vidéo. Sachez que le jeu est disponible sur Steam actuellement au prix de 39,99€, il est également disponible avec une extension d'un circuit à 5€, l'Indianapolis Motor Speedway, également dans la description vous retrouverez un lien Gamesplanet qui vous permet de télécharger le jeu à prix intéressant. Au niveau du contenu, parlons rapidement de ce côté-là, le jeu propose donc une expérience solo, une expérience multijoueur, multijoueur en ligne et surtout un multijoueur local, prise en charge de la manette, prise en charge du volant, bref, on devrait avoir de quoi faire ici pour le plus grand nombre de joueurs sur PC. Donc que vous soyez joueur manette ou joueur volant, vous allez sans doute y trouver votre compte. Alors pas mal de petits patchs sont attendus dans les semaines futures pour un jeu qui est donc sous la licence officielle du championnat du monde, de course de camion et du championnat européen. Parce que oui, vous n'allez pas uniquement disputer le championnat FIA, on va l'appeler Truck Racing Européen, le TRC, par contre avec le TCR évidemment, qui est un championnat d'Europe de tourisme. Alors au total vous allez avoir 45 camions avec des prestigieux constructeurs comme Volvo, MAN par exemple, et 20 équipes qui sont toutes présentes avec un total donc de 12 camions sur la grille de départ. 8 circuits officiels de l'ETCR mais aussi des circuits bonus qui ne font pas forcément partie du championnat d'Europe. Et ça c'est plutôt cool parce qu'on a quand même des licences intéressantes comme le circuit de la Gunaseka, le Kota, le Fuji Speedway notamment. Mais ce n'est pas les seuls, on va découvrir aussi des circuits que l'on connaît un petit peu moins comme le circuit de Most par exemple, ou encore le circuit Hungarian qui sont des circuits un peu plus méconnus, en tout cas en sport mécanique. Ce ne sont pas les circuits où on va le plus souvent passer son après-midi. Pour les Français, vous allez être heureux puisqu'on retrouve le circuit Bugatti du Mans entre autres. Alors au niveau du contenu, on peut parler aussi de réalisation désormais. Il y a beaucoup de choses qui me chiffonnent. On va y revenir bien entendu. Donc parmi les côtés positifs, donc nombreux choix de circuits, je le disais, donc 45 camions officiels et 8 pistes officielles. Il y a différents modes solo, différents modes multi comme je l'ai dit. Mais surtout au niveau du contenu, on a quand même un gameplay qui s'oriente sur vraiment ce qu'est le pilotage de ces camions. Alors j'ai la chance d'avoir pu voir depuis deux ans à Zolder en Belgique les épreuves de ce championnat d'Europe. Et c'est assez impressionnant. Et ici, on a quand même quelques ajouts de gameplay qui constituent parfaitement le règlement de ce championnat. Avec par exemple les plots que l'on ne peut toucher dans certaines chicanes sous peine de pénalité de temps ou même de disqualification. La gestion du refroidissement des freins qui s'exécute avec de l'eau projetée sur les plaquettes et sur les disques. Qui permet donc de refroidir les freins mis à très rude épreuve sur ces camions. Ça peut monter à plus de 500, 600, 700 degrés. Donc la gestion est faite avec un petit bouton sur votre volant, sur votre manette. Vous allez refroidir vos freins et ça vous aidera aussi à freiner. C'est-à-dire que si vous freinez, vous pilez avec les freins sur chaud, vous allez perdre votre capacité de freinage. C'est un élément de gameplay très intéressant. Au-delà de ça, les sensations du jeu sont assez intéressantes puisqu'on y retrouve quand même pas mal de choses, de sensations dans le force feedback, dans le retour du volant. Alors je n'y ai pas joué à la manette, j'ai fait une expérience 100% volant sur ce jeu. Et il y a des choses qui sont très intéressantes. Donc la balance du poids, notamment la gestion du retour de force. Même si, faites attention, pendant les temps de chargement, le volant a des coups de lag, de chargement, de retour de force. Je ne sais pas comment ça se fait, mais des fois, votre volant peut se braquer complètement à gauche ou à droite. C'est peut-être spécifique à mon matériel. Je vous invite à le consulter dans la description. Pour la suite, on a donc une gestion des freins, ce qui est intéressant. Un bon choix de camion, un bon choix de circuit. Une ambiance qui est un petit peu froide, il faut le dire. On n'a pas beaucoup de présence extérieure. Et ensuite, on commence à arriver dans les choses qui sont un petit peu, qui pour moi, où le bas blesse. En termes de réalisation, il y a la possibilité pour tous les circuits de rouler sur des conditions humides ou des conditions sèches. Des conditions humides, on vous autorise à utiliser vos phares et vos essuie-glaces. Malheureusement, il ne pleut vraiment jamais. C'est simplement une piste humide. Donc vous allez simplement avoir quelques levées d'eau et des reflets au sol qui sont certes très bien faits. Et au niveau du gameplay, même sans assistance, il n'y a pas beaucoup de changements à ce niveau-là. Donc dans le force feedback, dans le ressenti du volant, on ne sent pas grand-chose avec la météo. La transition météo n'existe pas. Donc vous l'établissez avant le début de votre épreuve. Au niveau du jeu en lui-même, les dégâts ne sont pas exceptionnels. Ça reste cosmétique, ça n'a pas vraiment d'influence sur la conduite de votre camion. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Grosse absence également au niveau de l'animation des stands. Vous rentrez dans la pitlane, vous faites votre pitlane, vous ressortez. Il n'y a vraiment rien qui se passe. C'est un peu dommage. Au niveau des vues, on a plusieurs vues qui nous sont proposées. Difficile évidemment d'avoir un choix aussi varié que sur un jeu de voiture. Malheureusement ici, on devra se contenter des vues cabine, d'une vue casque totalement insipide ou d'une vue sur le toit du camion ou sur l'avant qui est peut-être même un petit peu trop basse et on ne peut même pas ajuster sa vue. Donc ça va être compliqué de satisfaire bon nombre de joueurs. Absence totale de vue télévisée en mode replay, ce que je ne comprends pas. On n'a pas dans les choix d'options de caméra supplément de la vue télé. On a simplement les vues de conduite principales du jeu. Ce qui explique pourquoi dans ce test, vous avez très peu de vues extérieures. Au-delà de la présentation des courses, avec le passage en revue de la grille de départ et le tour de formation qui est skippé à trois endroits différents, vous n'aurez jamais une vue télévisée de vos camions en piste. Et c'est dommage. L'absence d'un mode photo, on sait que Big Ben a travaillé longtemps sur les jeux de WRC et sur d'autres titres. C'est vrai que quand on voit ce qui est fait, on aurait bien aimé que l'éditeur prenne le soin de nous proposer un mode photo. Alors que le mode showroom présent dans le jeu est très très bien fait. On peut y voir nos camions sous toutes les coutures. Donc là, c'est vraiment les gros défauts du jeu. Donc manque d'ambiance, manque d'implication. Vous allez avoir une radio qui est d'office en français si vous mettez le jeu en français avec une voix féminine qui vous suit, qui vous guide pendant les courses. Vous pouvez vous retrouver à mettre un pilote en tête à queue. Mais si vous prenez la deuxième place, on va vous dire « Eh, bien joué ! » Bon, c'est peut-être pas non plus très poussé à ce niveau-là. Nonobstant tous ces défauts, on prend son pied. Et finalement, c'est peut-être ça le plus important avec un jeu comme celui-ci. Quand on veut découvrir ce qu'est l'expérience d'un jeu de course de camion, eh bien ce jeu, FIA European Truck Racing, répond parfaitement à cette attente. On retrouve tout l'essence d'une conduite de camion. Alors effectivement, je n'ai pas 30 ans de route derrière moi. Je ne suis pas bébert le routier ou je ne suis pas capable de piloter ces camions moi-même. Mais l'idée que je me fais de piloter ces camions avec beaucoup de poids à l'avant, avec des transferts très compliqués dans certaines chicanes, c'est convaincant. Ça donne envie de s'y mettre et de faire un championnat. Alors en parlant de s'y mettre et de faire un championnat, pourquoi ne pas passer par le mode carrière ? Puisque oui, ce jeu dispose d'une campagne carrière. Eh bien c'est très simple. Le jeu vous permet, à l'image d'un MotoGP, d'évoluer au fil des courses dans un calendrier, de signer des contrats avec des écuries et tout simplement de progresser. C'est l'ultra base, mais c'est agréable. Ça fait un petit suivi. Si jamais vraiment vous voulez vous plonger dans un mode intéressant, je vous invite plutôt à réaliser une saison ou à réaliser vraiment un championnat indépendamment du mode carrière. Pour le reste, j'ai passé près de 10 heures à rouler sur ce jeu sans vraiment m'ennuyer puisqu'il y a de la variété en termes de circuits, en termes de conditions climatiques. Même si je vous le dis, ça n'afflue pas vraiment, même sans assistance, sur le reste de l'expérience. La chose qui va le plus déranger, puisqu'il y en a encore une, c'est la capacité de l'IA à être évaluée. Que ce soit en mode simple, en mode médium ou en mode difficile, on retrouve finalement une IA qu'on parvient assez rapidement à dépasser, à déborder, soit en poussant, soit en étant sage et en patientant. Si vous mettez une course à 25, 50, 75 ou 100%, puisque ce sont les seules options qui vous sont offertes, vous allez rapidement passer en tête et flâner devant. Donc peut-être une réévaluation de la difficulté serait intéressante pour ce jeu. Alors, la question qu'on peut se poser, évidemment, puisque c'est ici un petit résumé test, découverte, on va dire, de ce jeu. Est-ce qu'il vaut la peine ? Eh bien moi, je dis que pour le coup, pas vraiment, puisqu'on a une expérience qui existe aussi sur d'autres simulations où il y a des camions, puisque le dernier jeu officiel d'un championnat de camions était sorti, je crois, par Reza Studios. C'était dans les années 2012-2013 avec Truck Championship, quelque chose comme ça. Et depuis, le paysage des passionnés de camions n'a pas beaucoup évolué, hormis le modding, bien sûr. Il y avait d'ailleurs un mode camion qui était très intéressant sur Assetto Corsa avec, je crois, un Mercedes et un MAN ou un Volvo de mémoire. Bref, il faut prendre le soin de réfléchir, de voir les tests, de voir les découvertes et de voir si vous êtes surtout intéressé par ce genre d'expérience. Si ce n'est pas quelque chose qui vous botte, passez rapidement votre chemin, vous n'allez pas être intéressé par ce titre. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas répondre à vos attentes habituelles. Si vous êtes passionné de course automobile, vous n'allez pas vous y retrouver. C'est lent, c'est mou, ça demande de découper chacun de ces virages, chacun de ces éléments. Ça peut frustrer notamment les jeunes joueurs, les moins patients, les moins adeptes de ce genre de pilotage. Mais ceux qui aiment réfléchir, prendre le temps et bien calculer trois virages à l'avance, comment balancer le camion pour essayer de l'avoir au meilleur moment, dans la meilleure trajectoire, pour dépasser son adversaire. Là, peut-être, vous allez trouver votre bonheur. En attendant, voilà ce que je peux vous dire. Ça ne dure peut-être que dix minutes, ce test. Je l'ai peut-être fait rapidement, mais je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter parce que ce serait simplement des critiques de choses qui ne sont pas fondamentales pour un jeu. On aimerait un mode carrière plus poussé, mais ce n'est pas nécessaire. On aimerait plus de camions en piste, mais ça n'a pas de sens parce qu'avec douze camions, c'est ce qui se passe dans la réalité. Et c'est déjà beaucoup, mine de rien, douze camions. Vous vous dites, oui, il nous en faudrait trente. Non, 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 ça ne marche pas comme de l'automobile. Donc, globalement, les défauts de ce jeu sont principalement dans le panel de conditions climatiques. Le force feedback qui est identique à tous les camions et surtout quand on est dans les conditions humides ou sèches, il n'y a pas beaucoup de différence. L'intérêt, bien sûr, c'est de découvrir peut-être cette discipline que vous ne connaissez peut-être pas, de découvrir sa réglementation, ses difficultés. C'est plutôt bien expliqué, d'ailleurs. Une fois que vous avez passé les permis qui sont assez redondants dans le mode carrière, vous allez voir que vous pourrez évoluer un petit peu et découvrir peut-être une discipline qui vous est méconnue. C'est sans doute là le plus grand intérêt de ce titre sous licence. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur ce titre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet avis découverte, ce petit test, mini test disons, du jeu qui est bien disponible, je le rappelle, depuis le 18 juillet, FIA European Track Racing Championship. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Rendez-vous dans les commentaires si vous souhaitez me donner votre avis, si vous aussi vous avez testé le jeu, s'il vous intéresse, vous avez toujours les liens dans la description. Merci à toutes et à tous. Bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre jeu de course favori. Et à la prochaine, ciao !